Radio Français Minute avec John Dans le monde actuel, si vous avez de l'argent, vous allez être intéressé par les grandes marques dont la mission première est de concevoir et de fabriquer des produits non essentiels mais attractifs à vous vendre. Leur but ? Gagner le plus d'argent possible et si possible chaque année. Le problème est que pour réussir ces objectifs, beaucoup de grandes marques n'hésitent pas à utiliser des pratiques de plus en plus abusives. Aussi, posons-nous la question suivante. Quelles sont les pratiques les plus abusives des grandes marques aujourd'hui ? Avant tout, la pratique la plus abusive concerne la durée de vie des produits. En effet, celle-ci est de plus en plus courte afin de pousser le client à changer régulièrement de produit. Les composants matériels, comme les puces électroniques, et les composants immatériels, comme les systèmes d'exploitation, ont une durée de vie limitée. C'est le fabricant qui programme cette durée à l'avance. Cela s'appelle l'obsolescence programmée. Même si aujourd'hui la technologie est capable de concevoir des composants durables, les marques préfèrent utiliser des composants moins durables et moins chers dans le but de gagner de l'argent. Ainsi, on gagne de l'argent en production, mais aussi en vente, quand on réussit à vendre un deuxième produit, peu après le premier. A titre d'exemple, on peut citer la majorité des smartphones modernes, qui sont renouvelés chaque année. Mais ce phénomène existe dans tous les produits de consommation, des ordinateurs, aux télévisions, en passant par les frigos. Autre exemple, l'obsolescence programmée des achats numériques. Aujourd'hui, le consommateur est poussé à acheter des produits numériques, parce que c'est apparemment plus pratique et meilleur pour l'environnement. Ainsi, il achète ses films, ses livres, ses musiques ou ses jeux vidéo en ligne, et s'il les perd, il peut les télécharger de nouveau depuis la boutique en ligne de la marque. Toutefois, lorsque un jour la marque décide de refaire sa boutique en ligne, le consommateur peut parfois perdre tous ses produits. Par ailleurs, les produits sont aussi de moins en moins finis. Aujourd'hui, c'est une pratique courante de vendre des produits pas vraiment finis, qui ont encore des défauts de fabrication. Pourquoi cela ? Car le plus important est de sortir ces produits à temps, avant les fêtes de fin d'année par exemple, pour en vendre le plus possible. C'est un jeu dangereux, car un gros défaut de fabrication peut détruire l'image de la marque à long terme. Mais, en même temps, c'est un jeu qui peut rapporter gros. Ainsi, aujourd'hui, beaucoup de marques proposent des produits avec des défauts de fabrication clairs. Mais, comme ces produits ont aussi un concept et un marketing excellent, le consommateur va oublier les défauts de fabrication. Le meilleur exemple récent est peut-être la console Switch du fabricant de jeux vidéo Nintendo, dont les manettes souffrent d'un problème de drift. C'est un problème technique, sérieux, qui peut détruire l'expérience de jeu du consommateur. Ce problème a été identifié très tôt par les consommateurs. Mais le constructeur ne l'a pas reconnu et il a continué à fabriquer les mêmes consoles avec les mêmes défauts pendant plusieurs années. Pourtant, il est apparemment très facile de résoudre ce problème en fabrication. Suite à cela, en France, les associations UFC Que Choisir et 60 millions de consommateurs ont dénoncé les pratiques abusives du constructeur japonais. Ce sont des associations de consommateurs dont la mission est de protéger les consommateurs de ce genre de situation. Après ces quelques exemples de pratiques abusives, j'espère que vous comprendrez que ces pratiques sont une réalité et qu'il faut donc faire très attention lorsqu'on consomme les produits d'une marque. Maintenant, la question est avec la crise des composants électroniques et le réchauffement climatique, combien de temps ces pratiques vont-elles durer ? Merci. Merci.